Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver toujours ce 2 juillet 2020, 22, 20h22, heure du Québec, j'espère que tout le monde va bien. Un bon message qui vient de m'être envoyé, que je vous partage tout de suite par Réjean, une compatriote québécoise que je salue, qui travaille très très fort pour nous, qui nous démontre encore une fois que Donald Trump, ce n'était pas le grand monsieur net qui venait nettoyer la swampe, comme il nous l'annonçait, mais plutôt celui qui vient embrouiller la swampe encore plus. C'est incroyable comment on s'est tous fait rouler. Bien, ceux comme moi qui avaient embarqué dans le train de Donald Trump, moi j'en suis débarqué, puis je me sens vraiment bien libre voyageur maintenant que je suis. Donald Trump, sa présidence est en train complètement d'être exposé comme un gros ballon gonflé à l'hélium qui n'a rien donné sauf des casse-têtes, des maux de ventre et des migraines aux Américains moyens. Et ceux de la classe inférieure, ça a été un cadeau pour l'élite, l'élite médiatique, l'élite financière et l'élite industrielle, parce qu'on a vu plein 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 de cadeaux se donner au fil des quatre ans de la présidence de Donald Trump. Beaucoup de bruit, beaucoup de tapage, beaucoup de distraction pour pouvoir justement s'assurer qu'on est distrait par les médias, par les nouvelles du jour et qu'on ne tourne pas nos yeux, nous, vers les événements qui comptent. Et les événements qui comptent, c'est de regarder la bourse, c'est de regarder la Fed, c'est de regarder les règlements que les gouvernements passent, dont ceux de Donald Trump, entre autres, pour faciliter la vie de tout le monde dans le monde industriel ou pharmaceutique, comme on va le voir ici. Toujours au détriment de la population. Pendant que Fox News, et ça c'est fascinant de voir ça, parce que moi j'écoute 24 heures sur 24 ou presque les médias américains de toute tendance. Du côté des médias plus progressistes et naturellement démocrates, on met beaucoup d'emphase sur la crise actuelle du coronavirus, de cette pandémie qui n'en finit pas de finir aux États-Unis. 52 000 nouveaux cas, aujourd'hui on vient de battre le record, on s'enligne vers une 100, le prochain nombre là, ça va être 100 000 par jour. Plein d'États qui commencent à être débordés, donc les démocrates mettent naturellement l'emphase là-dessus, les médias pro-démocrates aussi, on montre à quel point Donald Trump est inefficace, son administration est bonne à rien, a aucun plan, a abandonné les Américains, plus cette histoire de primes que les Russes ont prétendument payé aux Talibans pour des scalps de soldats américains. Et on met beaucoup d'emphase là-dessus, pendant que chez Fox entre autres, on parle de rien de tout ça, et on met l'emphase sur les problèmes raciaux, on met l'emphase sur les radicaux, les socialistes radicaux, les communistes, les anarchistes qui manifestent, surtout ceux de Black Lives Matter, qui n'ont rien à voir avec l'anarchie puis avec le communisme. C'est parce que quand t'écoutes Les Républicains, c'est tellement drôle, quand t'écoutes Fox News, dès que tu veux amener des idées pour améliorer la vie du monde avec des projets de loi ou des programmes, on te traite de radical, de la gauche, de communisme et de socialiste. C'est hallucinant. Et là, on parle de certains événements qui ont eu lieu depuis deux, trois semaines, ou un mois même depuis le fameux meurtre de George Floyd, puis on met l'emphase chez Fox News sur la division raciale, sur les radicaux de la gauche, les extrémistes, les communistes, les anarchistes. C'est du n'importe quoi. Puis on oublie de parler de ce qui se passe en ce moment avec la crise de la pandémie qui touche les États-Unis et qui fait que le 2 juillet, ces gens-là sont en plein cœur de la crise alors qu'ils devraient être sortis. Puis t'as d'autres gens pas encore aujourd'hui qui disent « Ben, ça va partir, à un moment donné, ça va partir. » C'est incroyable. C'est incroyable. Aucun plan. La bourse qui continue à engranger l'argent, puis à voler l'argent qu'on imprime à la banque centrale, et eux autres, ils gardent cet argent-là pour eux autres. C'est vraiment, vraiment fascinant de voir ça. Puis pendant ce temps-là, il n'y a rien qui change pour l'Américain moyen. Donald Trump a abandonné l'Américain moyen depuis son élection. Il n'y a rien fait pour lui de toute façon. Et c'est sur ça que Fox News se concentre. C'est hallucinant, pareil. Donc tu vois vraiment la différence des intérêts, puis la différence des priorités. Et ce qu'on raconte à nos bases respectives, ce que Fox News raconte à sa base, c'est qu'on veut l'alimenter avec le débat racial. On veut l'alimenter avec la division raciale. On veut l'alimenter avec les accusations. Si jamais on veut, on améliore, tous ceux qui vous proposent des améliorations de votre vie, c'est des radicaux, c'est des communistes, c'est des anarchistes. Ils vont ruiner les États-Unis, ils vont ceci, ils vont cela. C'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant. Les Américains moyens sont dans une misère extrême, n'ont aucun service de santé adéquat, abordable, aucun service d'éducation abordable, de qualité. Puis à chaque fois que tu as quelqu'un qui veut proposer quelque chose pour améliorer leur sorte, « Ah, c'est des communistes, c'est des socialistes, c'est des extrémistes. Oh, il y a une manifestation pour avoir des meilleures conditions de vie. C'est sûrement des anarchistes. On va mettre les quartiers à feu et à sang. » C'est complètement délirant pendant que les Américains sont avec une pandémie qui commence, on dirait qu'elle commence. 53 millions de chaux-morts, 48 % d'augmentation de faillite, la misère qui se répare partout, les gens qui attendent en ligne pour avoir des sacs de nourriture. Puis pendant ce temps-là, Fox, c'est ce qu'ils disent, « Mais c'est des radicaux qui veulent vous enlever le tissu des États-Unis, qui veulent changer le pays à jamais. » Parce que là, c'est l'élite qui a peur, puis qui chiale, puis qui essaye de convaincre la foule. Il faut absolument bloquer tous les communistes et les socialistes et les radicaux qui veulent améliorer leur vie parce qu'ils vont aller chercher ça dans la poche, naturellement, de l'élite. Toutes ces élites que tu vois comme un gars comme Sean Hannity, juste pour vous donner une idée, la fortune de Sean Hannity tourne autour de 100 à 150 millions de dollars. 100 à 150 millions de dollars. C'est sûr que ce monde-là, ils vont toujours être à programmer, la foule, puis leurs partisans, puis le public de Fox. Ceux qui viennent vous proposer des améliorations de votre vie, c'est des communistes, c'est des socialistes, parce qu'ils vont venir fouiller dans le 150 millions de Sean Hannity. Comprends-tu? Donc, c'est complètement aberrant de voir ça complètement déconnecté de ce qui se passe en ce moment, du côté de Fox News. Le président est déconnecté, tout est un hoax pour lui. Dès que ça ne marche pas à son affaire, c'est un hoax, c'est un hoax, c'est un hoax! Complètement confus, complètement, complètement incohérent. Donald Trump, aujourd'hui, que j'ai écouté, complètement incohérent, ce qu'il racontait, c'était... Wow, il veut se moquer de Joe Biden. Je peux te dire une chose, il est dans la même catégorie, peut-être même pire que Joe Biden. Complètement incohérent. J'essaierai de trouver l'extrait que je veux vous partager. Je ne l'ai pas, je vais vous trouver ça tout à l'heure, je vous partagerai ça, d'une incohérence. Il n'y a aucune... Tu ne peux pas le suivre dans ce qu'il dit, c'est complètement incohérent. Vraiment, atteint peut-être d'une maladie, lui aussi, due à son âge, il a quand même 74 ans, Donald Trump. Pas quelqu'un qui s'est entraîné très, très, très fort dans sa vie physiquement, il n'a jamais fait d'exercice. Mais c'est complètement aberrant de voir que, pendant que le pays a 55 millions de chaux-morts, 48 % de faillite, des cas qui sont maintenant aujourd'hui records, 52 ou 53 000 nouveaux cas, plusieurs États avec des hôpitaux qui sont à la limite de la capacité dans les soins intensifs. Puis Donald Trump qui est toujours à dire, « Ah, ça va partir. » C'est rien. C'était d'abord un hoax des démocrates, puis ça va partir comme par magie avec... Depuis le mois de février, Trump raconte ça, « Ah, ça va partir comme par magie. » Il y en a deux, trois cas ici, là. Il disait ça au bonnement. « C'est un hoax. » « C'est un hoax. » Là, ils sont rendus à... On approche de 3 millions de cas. On approche de 130 000 morts, si on ne l'a pas déjà dépassé. Puis tu as toujours un président qui a dit, « Ben, c'est un hoax. » C'est comme les primes payées, hein. C'est l'histoire qui est sortie par l'entremise du New York Times et qui n'a pas lâché l'histoire parce qu'il y a tout ce qu'il faut. C'est sûr et certain. Les autres, si on commençait ça, c'est parce qu'ils vont aller jusqu'au bout. Très grand reportage, très bon reportage d'ailleurs du New York Times que je vous partage avec ces informations-là, qui après ça a été repris par le Washington Post aussi, qui a fouillé aussi. Puis on a appris aujourd'hui que vraiment c'était très précis. On avait des informations très précises. On a même briefé les Anglais d'Angleterre qui sont aussi la cible de Vladimir Poutine et de son armée. On paye 100 000 $ aux talibans, à des groupes associés aux talibans aussi pour amener des scalps de soldats américains. On connaît l'histoire au niveau du gouvernement américain depuis 2019. Puis Donald Trump a prétendu toute la semaine depuis que l'histoire est sortie qu'il n'a pas de sa faute, qu'il n'a pas été briefé, il n'y a personne qui l'a briefé là-dessus. C'était dans son briefing. Même son secrétaire, son secrétaire à la sécurité, le nouveau, a dit oui, oui, c'était dans le briefing, mais c'est parce qu'on ne lui a pas lu. Puis lui, il ne lit pas ses briefings. Il n'a jamais lu ses briefings. Probablement qu'il ne sait pas lire en plus. Puis il est trop paresseux pour lire. Puis c'est un gars qui met tout à la va-vite, puis qui fait tout à la va-vite. Donc, comme il n'y a pas ses briefings, il demande des briefings verbaux. Apparemment, le responsable de ce jour-là n'avait pas pensé que c'était adéquat d'informer Trump là-dessus, parce que ce n'était pas vraiment prouvé. Mais tu ne peux jamais prouver à 100% ces affaires-là. Donc, il fallait que tu préviens, le président, si lui n'est pas capable de lire, puis il est trop paresseux pour lire, parce que c'est quand même grave comme situation. Puis vous allez voir, l'histoire va croître et croître, va prendre des proportions vraiment, vraiment inquiétantes pour les républicains. De plus en plus, surtout le New York Times va se faire un plaisir d'élaborer ça tranquillement, pas vite, au compte-gouttes, comme un supplice, le supplice de la goutte. Et ça va s'assurer, ça va assurer la victoire de Joe Biden, la reprise du Sénat, les républicains sont appelés à devenir un groupe marginal parce qu'on sait que quand les démocrates vont prendre le pouvoir, ils vont s'assurer que tout le monde puisse être en mesure de voter. On va légaliser à peu près 20 millions d'immigrants qui sont dans un statut indéfini en ce moment et qu'on va s'assurer de les légaliser, on va s'assurer de les faire voter. Les républicains sont sur un mode vraiment, vraiment nerveux en ce moment. vraiment inquiets, anxieux parce qu'ils savent que quand les démocrates vont prendre le pouvoir le 3 novembre et qu'ils vont contrôler la Chambre et le Sénat, on va se débarrasser de la loi du filibuster, ça veut dire que ça prendra la sainte majorité pour passer des lois et ils auront la sainte majorité. Aujourd'hui, avec le filibuster, ça te prend 60 ou 61 votes, donc même si tu as la majorité, la plupart du temps, les républicains n'ont jamais été capables de passer quoi que ce soit à cause de ce filibuster et les démocrates vont abolir ça du jour au lendemain. Les républicains n'ont jamais eu le courage de faire ça. Les démocrates vont le faire. Ils n'auront besoin que d'une majorité pour faire adopter tout ce qu'ils ont envie de faire passer. et je peux te dire une chose, avec la légalisation, la naturalisation de tous ces gens qui vivent dans l'illégalité, probablement que 85 ou 90 % de ces gens-là seront des voteurs démocrates, le parti républicain est appelé et sera un parti vraiment, on pourrait même le qualifier de groupuscule. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont reparler de pouvoir, mais ils peuvent dire merci à Donald Trump pour les avoir amenés en enfer, les avoir amenés à la presque disparition. Mais c'est de leur faute. C'est à eux autres d'être plus prudents et de s'occuper du monde au lieu de s'occuper de Donald Trump. et de s'occuper du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada